Après 4 mois intensifs de ce nouveau SCORE 4060LT GX, il est temps de vous faire un vrai bilan. Il faudra débourser 6999€ pour ce vélo dans sa configuration GX avec cette couleur Salsita. J'ai moins cher, 359€, cette nouvelle montre connectée Maubois, la TicWatch Pro 5 Enduro. Une montre Enduro avec un VTT Enduro, forcément cette collaboration allait matcher parfaitement. Je vais l'enlever pour vous la montrer, ultra légère. Là-dedans, je vais tout avoir pour mes sorties Enduro. Le rythme cardiaque, les kilomètres, le GPS, toutes mes applications genre Strava, c'est compatible là-dedans. Mes appels, ça c'est vraiment cool. Mes appels, je peux les recevoir directement depuis ma montre. Ça c'est cool, ça évite de le sortir du sac à dos et tout ça. Et surtout ce qui est cool, autonomie de plus de 80 heures en fonctionnement et 45 jours en mode intelligent. Elle est bien sûr tactile avec son écran anti-trace de doigt, lampe de poche. Tiens, j'avais pas vu que ça faisait ça. Lavage de main. Tiens, je savais pas ce que c'était. Lavage de main. 3, 2, 1, lavez-vous les mains. 20 secondes. 19, ok, j'ai un compte à rebours. 20 secondes pour me laver les mains. Voilà, pour être efficace, 20 secondes. YouTube musique, Tic Exercice. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. J'arrive sur l'application Tic Exercice. Je vais mettre cyclisme. Donc serrez votre montre, ok. Commencez. Donc là, il recherche le GPS. Il est en train de rechercher aussi mon rythme cardiaque. Du coup, là, j'ai sur ma montre la durée, la vitesse, ma distance parcourue. Je peux mettre ma musique en même temps. Je la trouve vraiment belle. Ils viennent de me l'envoyer. Je ferai un retour un peu plus complet dans les prochains jours. Merci Mobois en tout cas pour ce beau produit. Si vous la voulez, il y a un lien dans la description. C'est la Tic Watch Pro 5 Enduro. Qui dit vélo avec des basses courtes, dit forcément que je dois savoir faire un manual. Donc je vais te faire un petit tuto rapide. Comme ça, tu pourras vraiment exploiter ce vélo et t'amuser. Pour apprendre le manual déjà, il faut baisser sa selle, connaître son pied d'appel. Donc moi, c'est le pied droit. Je vais arriver, lancer. Puis après, je vais rester stable sur mes pédales. Et là, je vais lancer. Ça se décompose en trois étapes à la principale. Un, tu vas comprimer ta fourche. Si tu vas comprimer, c'est qu'il va lever, tu vois. Tu comprimes. Donc comme si tu faisais une bonne pompe, bien dynamique. Bras tendus, c'est très important. Et tu vas chercher à être le plus bas possible. Il faut que tes épaules soient presque en dessous de ton guidon. Les fesses en bas. Les jambes pliées. Et tu regardes bien loin. Et là, c'est important de contrôler avec son frein arrière. Si tu vas trop loin, tu freines. Pas besoin d'aller très vite au début. Je comprime, je tends les bras et je reste en arrière. Je comprime, je pousse. Et tu vois, mes fesses, elles pourraient presque frotter la roue arrière. Ce qui est important, une fois que tu tiens le manual, c'est un, le frein arrière. Au cas où tu es trop en arrière, ça va te replaquer en avant. Et si tu sens que ta roue avant est en train de baisser, il faut pousser sur ses jambes et se mettre plus en arrière pour que ta roue avant se relève. Alors, avant d'aller rouler et vous donner tous mes ressentis sur ce vélo, on va parler des caractéristiques principales. C'est donc un enduro, 29 pouces à l'avant, 29 pouces à l'arrière. Une fourche ici, Fox Factory 38 en 170 mm. Un amortisseur que j'ai ici en 160 que tu pourras passer en 140 grâce à cette petite pièce qu'il faudra inverser. Et tu pourras également, avec un jeu de direction ajustable, changer justement l'angle. Je vous disais tout à l'heure qu'on était sur la version GX. Donc, tu pourras trouver également une version 2000 euros moins chère, la NX. Donc, ça veut dire pédalier SRAM GX, dérailleur GX également, une fois 12 vitesses. Les freins normalement, c'est les SRAM Code RSC. Donc là, moi, j'ai changé, vous allez voir tout à l'heure. J'ai mis des Lewis, une nouvelle marque chinoise qui vient d'arriver, qui m'a aidé. J'ai changé également les disques. Je suis passé sur un très gros format, moi, en 223. J'ai changé des pneus. Je suis monté en Schwalb Magic Mary avec une gomme soft à l'avant et à l'arrière. Magic Mary, un pneu très polyvalent. C'est vrai que c'est les crampons, comme ça, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière en 2.4. Voilà, normalement, je ne sais plus à quoi il était monté. C'est juste les deux petites modifs que j'ai faits. Voilà, sinon, il sera tout d'origine. Alors, vous le voyez dans sa couleur rouge Salsita, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il est très sobre, il n'y a quasiment pas de déco dessus. Seul rappel score que tu as, c'est une petite gravure ici devant. La plaque ici à l'arrière. Et sinon, il n'y a rien du tout. C'est livré avec un autocollant que tu dois mettre ici avec une petite raclette qui te livre. Donc, tu peux le personnaliser après. Tu mets un petit autocollant au-dessus, un petit autocollant en dessous, et c'est tout. D'ailleurs, tiens, pendant qu'on est en dessous, je vous montre, il y a une petite trappe ici qui est vraiment pas mal. Ça se fait beaucoup sur les cadres carbone maintenant. Où tu peux ranger tes outils. Tu as même une patte de dérailleur. Ça, c'est vraiment cool. Livré avec une patte de dérailleur qui est directement ici. Et pour le remettre, c'est super simple. Tac, un quart de tour. Et voilà. Donc ça, ça évite de partir trop lourd dans le sac à dos. Donc là, ça fait un peu plus de 4 mois maintenant que j'ai ce vélo. Je l'ai choisi moi personnellement. Comme vous le savez, j'ai arrêté tout partenariat exclusif avec des marques de vélo pour justement être assez neutre. dans le choix de mes vélos, dans les essais et vous dire vraiment ce que j'en pense honnêtement sur des tests. Donc là, 4 mois, j'ai eu l'occasion de faire 2 descentes urbaines. En 4 mois, j'ai eu le temps de l'essayer aussi bien en descente urbaine où c'est ultra engageant pour le vélo. À Grenoble. C'était fin mai. J'ai aussi l'occasion d'aller sur des sentiers typés enduro trail près de chez moi et voir un petit peu ce que ça donnait justement sur des passages un peu techniques, un peu lents. Voilà, des trucs que j'aime bien, un peu trialisants. Et j'ai aussi l'occasion de l'amener sur des bike parks, des trucs plus enduro, plus rapides pour justement avoir mes ressentis. Il a une géométrie très particulière ce vélo. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite pour vous expliquer en quoi il est différent des autres vélos. C'est ça que j'ai bien aimé. Très particulière, des basses courtes. Un truc qui est quand même censé être assez joueur sur le papier. C'est ça qui m'a plu en premier lieu. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée, vous, après la fin de cette vidéo, est-ce que c'est un vélo qui est fait pour vous ou pas. Il faut savoir que Score, ce n'est pas inconnu. Même si la marque est toute jeune, Score, ça appartient au groupe BMC, un groupe suisse. Donc, ça veut dire le même réseau de revendeurs que BMC. Donc, vous trouverez facilement toutes les pièces, le SAV, si vous avez des problèmes avec. Ça reste quand même une nouvelle marque. mais sous l'emblème de BMC. Ce qui garantit quand même normalement un peu plus de sécurité qu'une nouvelle marque qui serait sortie de nulle part. Bon, et là, derrière moi, j'ai un petit bike park. Donc, à quoi ça va servir le manual ? À part faire le kéké dans les bike parks, ça va servir à pas mal de choses. Il y a plein de petits modules dans cette ligne. Et je vais vous montrer plusieurs usages du manual. Ici, avec cette double bosse, ça va être un bon exemple. Et donc, il y a plusieurs techniques pour l'apprendre. Le manual va nous servir ici. Alors, tu as bien sûr, 80% des gens, ils vont le passer comme ça. Ça, c'est la manière basique. Maintenant, il y a une deuxième manière. Cette deuxième, c'est le saut. C'est là que tu vas me dire, du coup, il sert à quoi le manual ? Il va servir pour cette troisième technique, l'enrouler. Alors, j'arrive là, je me sers de la première bosse pour pousser manual et j'amortis. Donc là, tu l'as vu, j'ai utilisé une petite partie du manual. Ici, j'ai fait ma compression. Je me suis retrouvé en manual, en position arrière. L'idéal pour prendre de la vitesse comme en BMX, c'est de pousser fort dans les descentes. Et là, j'ai cherché à poser ma roue avant, juste au niveau de la descente de la deuxième bosse, en allégeant un peu l'arrière, pour à nouveau repousser dans la descente. Et là, tu peux vraiment prendre du speed avec cette technique. Et après, si tu veux la jouer plus freestyle, tu peux faire les deux bosses complètes en manual. Tac, manual, manual et ça continue. Nouveau module ici, petit saut. Le manual va nous servir justement à sauter. C'est le mouvement du saut, donc on va l'apprendre ici. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour sauter ? Eh bien, c'est très simple. J'arrive avec de l'élan, même début que le manual, manivelle à plat. Je vais me laisser rouler debout sur mon vélo et vers les 20 derniers centimètres. Enfin, tout dépendra de ta vitesse. En supposant qu'on n'aille pas très vite, on va se laisser une vingtaine, trentaine de centimètres. C'est là où je vais faire ma compression, me mettre en manual. Et de là, je ne vais pas chercher à lever trop ma roue avant, juste ce qu'il faut. Rouler, rouler, rouler. Hop, on continue un manual. Et hop, c'est ça qui va me faire sauter. En image, ça va donner ça. Un peu de vitesse, je lance mon manual et ça saute. Rien de bien compliqué, juste la petite astuce, c'est pas d'essayer de lever un vrai manual. C'est juste de lancer le début du mouvement. Et avec votre vitesse, donc l'avant pas trop haute, avec la vitesse, vous allez sauter tout seul. Juste pensez bien à regarder bien loin et surtout amortir la réception parce que forcément, plus ça sera haut et plus ça va cogner. Bon, alors on a vu la double bosse, on a vu les petits sauts. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant maintenant avec des basses courtes ? Eh bien, tout simplement, un virage. Il y a un petit ici. Qui dit basses courtes ? Dit normalement que ton vélo sera beaucoup plus joueur, beaucoup plus réactif, notamment sur la fin du virage. Là, on va aller chercher un beau virage. Là, il y a un petit virage relevé. L'appui n'est pas extraordinaire, mais au moins on arrive avec un peu de vitesse. Et là, on va pouvoir appuyer. Et c'est au moment où, justement, là où on va appuyer, que le fait d'avoir des basses courtes, eh bien finalement, c'est un peu comme un manual. On va chercher à appuyer fort, comprimer son vélo, pour avoir un maximum de grip et de relance. Et c'est là où ça va être intéressant. Alors l'idéal, on peut aussi, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais on peut également le mettre en mulet. Ce qui va changer légèrement la géométrie du vélo. On pourrait pour le rendre encore plus joueur. Mais là, dans sa configuration actuelle 29-29, le fait d'avoir des basses courtes, eh bien, on va pouvoir rattraper un petit peu ce manque de réactivité qu'on peut trouver avec ces grands vélos. Tac ! Et là, j'appuie sur l'arrière. Dans ce deuxième virage-là, on va l'entendre encore plus. Tu vois, là, j'ai fait déjanter mon pneu. Je vais essayer de vous le refaire pour vous montrer vraiment l'endroit où il faut vraiment appuyer fort sur sa roue arrière. Et là, j'appuie. Là, je tourne. Du coup, on l'a vu, les basses courtes, quand on est sur des petits bikeparks comme ça, c'est super intéressant, c'est super joueur. C'est super facile de lever, de se mettre en maniol ou en wheeling. Et ça, c'est un super bon point si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise, que vous avez un peu de mal à lever votre avant. Notamment avec des vélos qui sont un peu conçus pour de la descente, avec des longs empattements. Pour le coup, ça va vraiment vous aider. Là, on était sur un petit bikepark. Un truc de débutant, une piste verte, une piste bleue. C'est super intéressant. Mais ce n'est pas vraiment pour ça qu'il a été conçu, ce vélo. Il est conçu pour aller plus vite dans des bikeparks plus engagés. Notamment des pistes rouges, des pistes noires, du freeride, du freestyle. D'ailleurs, il est super intéressant pour faire du freestyle, faire les sauts. J'ai réussi à rentrer un mini backflip avec ce vélo-là. C'est pour vous dire que des basses courtes, ça aide aussi sur les rotations. Après, vous n'attendez pas à un mulet, par exemple, ou à un full 27.5. Un mulet, ça veut dire 29, 27.5. Donc, un truc encore plus joueur. Là, on est quand même sur un vrai enduro. Donc, si vous avez un usage randonnée All Mountain, ça ne va pas vraiment être le bon vélo pour ça. J'ai envie de vous dire, allons sur son terrain de prédilection. Un truc un peu plus engagé qui ira plus vite. Let's go. Allez, Banzai. On va aller presque au pied de cette montagne-là, pour ceux qui connaissent la Grenoble. Il y a un peu de montée. Je vais faire moitié route, moitié chemin. Et on se retrouve en haut. J'imaginerais bien un petit road gap, tu vois, de là jusqu'au champ derrière. Notamment, s'il pouvait y avoir une voiture qui passait à ce moment-là. Tu vois, un peu comme j'ai fait avec la Porsche dans une autre vidéo. T'imagines là, 3, 2, 1. Ça saute. Ça sera à négocier ça. Bon, je suis arrivé en haut et il commence à pleuvoir. Pas de mon casque, un petit peu aussi. Il commence à pleuvoir quelques gouttes. Donc, je vais me dépêcher. Je vais mettre une caméra embarquée. Je pose de temps en temps la caméra pour vous montrer un peu les passages de l'extérieur. Et à la fin, je vous donne mon ressenti final au bout de 4 mois sur ce score 40-60 LTE. Allez, let's go, les gars. Ça, je vais bien le rabaisser. C'est l'anti-derailleur. Comme ça, j'étais sûr de ne pas dérailler. Je ne sais pas pourquoi il était en haut. Et tu vois, là, j'ai le petit caoutchouc qui commence à se barrer. À faire gaffe parce que quand la chaîne tape, ça peut défoncer le cadre. Donc, je vais bien le rappuyer là. Le diragé, on est par un très sympa. Ça ferme bien. Ça tombe bien. Là, c'est trop bon de faire les stoppies dessus. Stoppies 180, no-sturn, là. Pas, 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 un régal. C'est assez compliqué. J'ai vu, là, je suis allé grimper ici. Quand c'est un peu serré, le but, c'est vraiment en enduro d'aller chercher le plus loin possible. Donc, là, on peut même monter sur le talus pour prendre une belle courbe ici et enchaîner. Vous gagnerez un peu de temps et beaucoup plus de maniabilité. Bon, il faut bien sûr faire un petit bunny-up ici si vous y arrivez. Mais ça, c'est une bonne astuce. L'angle de chasse du vélo et les grosses roues. Ah, t'es un peu bloqué des fois dans les virages. C'est un peu le truc qui est un peu pénible avec ce vélo. Il faudrait pouvoir avoir un changement d'angle pour qu'il soit plus réactif qu'il a un rayon de braquage plus court. Mais sinon, dès que ça va vite, ça tabasse et c'est bon que ça. Alors, bilan maintenant de ce score 40-60 LTE. Ma conclusion. Vélo, très polyvalent, très joueur. Avec ses basses courtes, les manioles, tout ça, c'est vraiment fun. Vous allez vraiment adorer si vous aimez un peu ce genre de figure. En descente, ça bombarde. C'est très bien. Point négatif, quand c'est un peu serré, un peu sinueux, quand ça va un peu plus doucement, ça devient assez compliqué avec ce vélo. Vous n'attendez pas un vélo All Mountain Enduro Lite ou des petits chemins. Il est vraiment fait pour aller vite, pour s'amuser, pour sauter, faire du fun. Donc ça, c'est vraiment sa caractéristique. Au niveau de ses équipements avec la Fox 38, SRAM GX, tout ça, c'est des trucs qui sont ultra fiables, qui marchent. Et franchement, c'est un régal à rouler avec. Mais prix, très intéressant le prix, 7000 euros. Donc voilà, pour un cadre carbone, équipé haut de gamme avec les Fox 38 et tout ça, ça reste dans les prix. Et en plus, l'avantage de score, c'est que ça reste la petite maison de BMC. Donc vous le retrouvez dans tous les magasins où il y aura du BMC, quasiment. J'aime bien son côté sobre, rouge. Il n'y a pas de gravure score partout, d'autocollant. Ils ont voulu la sobriété. Avantage ou inconvénient ? Moi, pour le coup, j'aime bien le rouge, mais j'aurais bien aimé une jolie déco aussi dessus. Il n'y a que ces petits autocollants que tu peux personnaliser, qui te permettent justement de donner un petit look sympa au vélo. Sinon, il reste très sobre. Donc moi, j'aime bien parce qu'il est rouge, mais il aurait été noir, par exemple. Bon, peut-être qu'on s'en lasserait un petit peu. Après, au niveau de mes équipements, moi, je pense que là, c'est pas mal. Je sais qu'il y a eu certaines personnes qui ont eu des petits problèmes de biellettes qui se sont desserrées ou des choses comme ça. Je pense qu'ils ont réajusté le tir sur la deuxième série puisque moi, je n'ai pas de souci de pièces qui se desserrent ou quoi. Le point négatif, c'est vrai que c'est au niveau du nettoyage de la suspension. Ça reste quand même une pièce assez cachée avec des petits détails à l'intérieur et tout ça. Je vous avoue qu'en 4 mois, je n'ai pas démonté mon amorto pour aller nettoyer là-dedans. Je sais que sur les prochaines versions et les versions à luisons, élargis un petit peu justement pour pouvoir passer une petite brosse. Si vous voulez mettre un petit porte-gourde, je vous conseille peut-être d'avoir un système qui se déclipse sur le côté parce que là, c'est assez galère de faire passer une gourde comme ça. Et alors, je n'imagine même pas si on a une deuxième ici. Je pense qu'ici, c'est soit une gourde qui se déclipse, soit c'est plus pour des outils ou une petite sacoche. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je teste un nouveau vélo et que je vous donne comme ça mes avis et des petits tutos en même temps parce que vous avez vu, c'est un test mais aussi des petits tutos. Voilà, si vous aimez ces petites réactions à chaud des vélos et les petits tutos que je vous donne à chaque fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo avec le petit pouce et à marquer dans les commentaires quel vélo tu aimerais que je teste et aussi quelle technique tu aimerais que je t'apprenne. Ciao les gars !